Il est 13h et demi à Kinshasa, Madame Huchu, il est temps de vous informer au sommaire. Deci dimanche, la RDC et la Hongrie comptent renforcer leur coopération bilatérale par le biais des échanges commerciaux. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'ITR des Congolais et le Premier ministre hongrois. Tout, oui, tout, nous vous dirons tout sur la semaine qui vient de s'achever, une semaine dominée, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Kinshasa et le groupe de contact international s'y sont accordés sur le retrait sans condition de troupes rwandaises sur le sol congolais. Les hommes de l'église ont exprimé leur indignation auprès du représentant de l'Union Européenne et condamnent l'accord signé entre l'Union Européenne et Kigali dans le secteur minier. A suivre également dans la partie magazine, l'histoire de Rose Kita, une femme âgée d'une cinquantaine d'années cultivant la terre depuis l'âge de 8 ans dans son milieu de travail. Son bureau, le champ, elle utilise même nos caméras pour adresser un message au Premier de Congolais, le président de la République, message que vous allez suivre dans le corps de ces journales magazines. Madame, mes chers, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bienvenue si vous nous réjeunez sur la RDC. D'abord, l'actualité. Je le disais en titre, Kinshasa et Budapest comptent renforcer la coopération bilatérale par le biais des échanges commerciaux. C'est ce qui est ressort de la rencontre entre le chef de l'État de la RDC et le Premier ministre hongrois. Félix Tshisekedi a également accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs au menu de leur rencontre, l'assainissement de la ville, province de Kinshasa, l'agriculture, le désengorgement de l'avenir, mais non vers l'aéroport de Njili. Madame, messieurs, ces reportages vous amènent en Turquie. Deuxième jour de la visite du président Félix Tshisekedi à Antalya, en Turquie, où il a reçu ce samedi en audience le Premier ministre hongrois Victor Orban, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais, entre autres, d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs menée par M. Ahmed Al-Berak, président du groupe Al-Berak, une société de construction active sur trois continents, et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie, en Somalie, en Guinée-Conakry, en Azerbaïdjan, au Pakistan et au Maroc. Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain, aussi embellissement de la ville. C'est pour cette raison que son expérience nous a demandé de faire la même chose en Guinée aussi, parce que nous avons une expérience de savoir-faire pour la gestion du système municipal. Sur la table des conversations, l'assainissement de la ville de Kinshasa, le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili, ainsi que l'agriculture. Nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa. Nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa, ils sont déjà dans la douane. Nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Connachty, en Pakistan. Les habitants de Kinshasa, ils souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 km. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche. Jour de clôture du forum diplomatique d'Antalia qui réunit d'éminentes personnalités du domaine de la diplomatie. Au pays, rendons-nous tout de suite au nord Kivu. Le force régional de la SADEC en RDC, du Burundi et du chef d'état-major général de Fardessi se sont rendus à Saké pour réarmer moralement leurs troupes. Engagés au front pour buter d'ailleurs le terroriste M23, cette précision est de taille. Et même le bombe larguée par ces terroristes ne sont pas venus au bout de la détermination de chefs de force défense de pays contributeurs. En ces jours de travail à Goma, le chef de force de défense de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, pays contributeur des troupes de la force régionale de la SADEC, Samit Diersi et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont rendus. Ce vendredi 1er mars 2024 à Mubambé, dans la cité de Saké, en territoire des Massis. Ils sont allés motiver et rehausser les morales de leurs troupes respectives. Engagés dans la guerre contre les terroristes RDF M23, informés de cette arrivée, les terroristes ont largué 5 bombes démortées à Mubambé. Ces bombes, destinées à empêcher le déplacement des chefs de force de défense, ont causé la mort de 3 civils, un enfant. Ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs de force de défense, des pays contributeurs de la Samit Diersi, du Burundi et du chef d'état-margénéral des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont arrivées jusqu'à 7h à Mubambé. Et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme de RDF M23. La présence des chefs de force de défense de pays contributeurs des troupes de Samit Diersi est un message fort. Cette présence met inter aux doutes et aux spéculations sur l'engagement ferme de la SADEC aux côtés de la République démocratique du Congo pour ramener la guerre dans les comptes de l'ennemi. Aux âmes sensibles de s'abstenir car ces images peuvent herter votre sensibilité. Deux images de 14 corps sans vie exposées pour un dernier hommage en Itourie. Ces personnes ont été lâchement abattues le 16 février dernier par les hommes armés de Kodeko entre pleurs et grincements de dents. Ces personnes séquitionnent sur ces départs britals. Le récit de cette histoire triste dans ses reportages de Junior Sélévanie. C'est sous une forte émotion que les corps de 14 civils Lachuma a bâti le 16 février dernier par des hommes armés identifiés à la Mélis-Kodeko ont été mis sous terre ce vendredi 1er mars 2024 à Catoto. En présence des autorités politico-administratives, amis frères et connaissances, au nom de chef Koutimi, James Katalo a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix, au respect de leurs actes d'engagement insinuant la cessation des hostilités. Ce territoire nous appartient. Nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Pour sa part, la société civile, par le biais de son président, a plaidé pour qui le gouvernement central vienne en appui aux efforts déjà consentis par l'administration militaire. C'est la situation qui s'écoue actuellement. Le territoire de Djougou. Au nom du gouverneur militaire de Lutourie, l'administrateur policier de Djougou a réaffirmé l'engagement du gouvernement, c'est lui d'imposer la paix. C'est l'ensemble de Lutourie qui le plaît, qui le voltige. Les auteurs de tous ces crimes répondront de leurs actes devant. Le juridique, son compétent, a-t-il rassuré, référent ma paix-là ? Je profite de cette occasion qui m'est en fait, et qu'on a eu vivement ce massacre, celle d'un tout-puissant, pour ôter la vie d'une personne. Signalant qu'aucun incident n'a été enregistré lors des cérémonies funèbres de la morgue jusqu'à 4 autours. C'est-ci grâce au dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Shumadjouni. Au même moment, l'administration militaire de Lutourie a félicité la communauté HEMA pour le comportement observé lors de ses coups d'hier. Au cours de la semaine qui vient de s'achever, le chef de l'État a pris part à Luanda à une rencontre bilatérale entre la RDC et l'Angula sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. La même question a été au menu de l'entretien que le président RD Congolais a eu à Bruxelles avec le Premier ministre belge le vendredi passé. Félix Sikedi est arrivé en Turquie pour participer au forum diplomatique d'Antania. On débute cette partie magazine par ses résumés de la semaine du président dans ses commentaires de Pierre Kibambi-Somo. Désigné informateur pour identifier la majorité parlementaire, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouia, a présenté en début de semaine son rapport préliminaire au président de la République, Félix Antoine Sikedi-Tilombo, à la cité de l'Union africaine. Après examen, le show de l'État a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments suturants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il s'effixe. Précision fournie dans un communiqué dit le directeur de cabinet du chef de l'État. Et puis, faisant suite aux discussions du ministre Sommet d'Addis Abeba sur la situation de sécurité dans l'Est de la RDC à marge du 37e sommet de l'Union africaine, une rencontre bilatérale Angola et République de Mouradou du Congo s'est tenue à Luanda. À l'invitation des sonorologues d'Angola, Joao Lourencho, le président de la République, Félix Antoine Sikedi-Tilombo, a participé à cette réunion. Dans une déclaration faite à l'issue des échanges de deux chefs d'État, le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, a déclaré que le président, Félix Sikedi, était d'accord avec le principe d'une rencontre au RDC Rwanda. Pour rappel, dans sa position exprimée au ministre Sommet d'Addis Abeba, le chef de l'État avait avancé comme préalable le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, l'arrêt des hostilités dans l'Est du pays et les cantonnements du M23. Se rendant partout où l'on débat de la question des restaurations de la paix durable dans l'Est de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, s'est rendu à Bruxelles après son séjour à Luanda. Dans la capitale du royaume de Belgique, le chef de l'État a eu des entretiens en tête à tête avec le premier ministre belge, Alexandre Décrou. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, la coopération bilatérale et des sujets d'intérêt communs entre Bruxelles et Kinshasa étaient au cœur des échanges au cours de cette entrevue. Une occasion pour les chefs de l'État de rappeler la position ferme de la RDC concernant la situation dans l'Est du territoire national et le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda concernant l'exploitation des minéraux dont ces pays ne disposent pas sur son sol et sous-sol. Face à la presse, le président Félix Tshisekedi a demandé des sanctions contre le Rwanda. Intense activité du Chaud de l'État à Bruxelles où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu aussi avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces derniers lui ont exprimé leur solidarité et promis d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales en vue de défendre sa souveraineté. D'un pays à l'autre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Bruxelles, en Belgique, pour Antalya, en Turquie, où il est arrivé le vendredi. À l'invitation de son homologue turc, Ruseb Erdogan, le chef de l'État est venu participer à la troisième édition du Forum diplomatique d'Antalya. Cette année, les discussions de cette plateforme des dialogues de haut niveau portent sur le thème « Faire progresser la diplomatie en période de trouble ». Depuis la semaine qui vient de s'achever, l'actualité a été dominée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Kinshasa et le groupe de contact international s'y sont accordés sur le retrait sans condition de troupes rwandaises sur le sol congolais. Les hommes de l'Église ont exprimé leur indignation auprès du représentant de l'Union européenne et ont condamné l'accord signé entre l'Union européenne et Kigali dans le secteur minier, le cobalt de la mort. C'est l'an Bertin Mampaka, parlementaire européen d'origine congolaise. Un résumé de Mami Kadima. L'agression rondaise dans l'Est de la République démocratique du Congo à la une de l'actualité cette semaine. La question a mis autour d'une table les coordonnateurs du mécanisme national des suivis d'accords cadres d'Addis Abeba et l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont harmonisé leur vue sur les actions concertées entre le pays des Grands Lacs et la communauté internationale afin d'accompagner la République démocratique du Congo à retrouver la paix. En Kinshasa, quelques membres du gouvernement de la RDC ont sa tête les ministres des Affaires étrangères et les groupes des Contacts internationaux. Les partis se sont accordés sur les retraits sans condition des troupes rondaises. l'application de ces processus de Rwanda et l'implication active de la communauté internationale. Les confessions religieuses ont pour sa part exprimé leur indignation auprès du représentant de l'Union européenne à Kinshasa. Ils condamnent avec dernière énergie l'accord scandaleux signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Cependant, l'ambassadeur de l'association Sans frontières en faveur des déplacés des guerres lance une collecte en faveur des orphelins de la partie est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la justice finit les suspens autour de la mort de Choribin Okende. Cet ancien ministre des Transports s'est suicidé. C'est ce qui relève les résultats des enquêtes pluridisciplinaires rendues publiques par les procureurs générales près la Cour des Cassations. Cinq ans de prison ferme pour les bourgoumestres de Makala pour avoir autorisé la destruction d'un mur de soutènement sur l'avenue Ilenguesa. Les quatre exécutants de cet ordre vont écouper deux années de prison. Le verdict est tombé ce mardi au cours d'une audience en flagrance tenue par les tribunales de grandes instances de Calamon. Dans l'entre-temps, 159 criminels appelés communement Koulouna arrêtés sont déférés devant les tribunales militaires. Avec ses cinquièmes lots de Koulouna, nombre de ces bandits transférés à la prise d'Indolo est chiffré à 2000. Parlons environnement, précisément de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Ces épaves de véhicules abandonnés envahissent les artères de la ville. Conséquence, les rétrécissements des routes et les odeurs nauséabondes exposant la population environnante aux diverses maladies. Infrastructure à présent, les ponts sanguées dans le sud qui vous s'étaient collés suite au débordement des eaux de pluie. La route des déviations a été également détruite. Une situation qui rend difficile l'évacuation des produits agricoles et l'acheminement des produits des premières nécessités. 29 février 2024, les mondes célèbrent la journée internationale des maladies rares. C'est donc les derniers jours du mois de février que l'on célèbre. L'objectif principal est de sensibiliser les grands publics et les décideurs aux maladies rares et à leur impact sur la vie des patients et des familles. Un plaidoyer a été fait au niveau national pour une meilleure prise en charge de ces maladies. Enfin, une première en RDC l'octroi d'une carte nationale d'assurance maladie. Un protocole d'accord d'émission et de délivrance de ces cartes a été signé entre l'agence d'ingénierie et l'UBA en présence du ministre de la Santé. Ces cartes est un moyen d'identifier les dossiers médicaux des malades enfin d'aboutir à une prise en charge. spécialement pour vous ces dimanches nous avons fait un focus sur le maladie saisonnière qui ne sont rien d'autre que de maladies déclarées pendant une période ou une saison déterminée. A chaque début de saison une pathologie déclarée. par exemple l'angine le rhume la grippe comment s'est fait la transmission de ces malades comment faire pour éviter la propagation Blondine Mavingana Nadine Futoka et Steve Bunga C'est une évidence à laquelle aucun pays à travers le monde ne peut prétendre échapper. Les changements des saisons se conjuguent trop souvent avec l'apparition de plusieurs maladies d'où la dénomination des maladies saisonnières. Ce sont des maladies qui sont déclarées pendant une période ou une saison déterminée. Par exemple en Europe pendant toutes ces quatre saisons à chaque début des saisons sont déclarées une maladie avec un taux de prévalence donné. Comme ici au Congo nous avons à chaque début des saisons nous avons une pathologie qui est déclarée avec un taux de prévalence élevé. Sans être au complet le tableau des maladies saisonnières reprend la conjonctivite la varicelle la grippe les oreillons autrement dit maquero pour ne citer que celle-là. Parmi les symptômes de la grippe nous avons le rhume où toutes les personnes qui sont atteintes de cette pathologie ou de ces pathologies se plaignent des combats de la fièvre etc. Quand un enfant contracte la grippe avec toutes ses conséquences comme bronchite les maladies pulmonaires enfin la doux ça peut engendrer beaucoup de problèmes chez ces enfants pendant cette période il fait très chaud il y a la camicule il faut boire beaucoup d'eau Mesdames et Messieurs les parents évitez évitez que les enfants soient exposés au soleil Concernant la grippe qui touche la majorité de la population de diverses tranches d'âge quelques personnes ont témoigné J'ai attrapé la grippe avant j'avais des démangeaisons au niveau de la gorge et puis du coup j'ai résisté deux jours à la maison j'ai senti que ça devenait encore très 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 fréquent j'ai commencé à avoir des crachats et il y avait aussi écoulement nasal je me suis dit au lieu de rester à la maison au niveau d'aller au centre de santé pour essayer un peu de prendre les premiers soins Heureusement que les traitements ont fonctionné mais jusque là il y a toujours des petits malaises mais sinon ça va déjà Quels sont les éléments qui entrent en ligne des comptes quant à la prévention de la grippe ? On reçoit plus de malades avec la grippe que des conjonctivites c'est vrai que tout ce sont des maladies saisonnières les préventions et les rééducations ça dépend de quelle maladie saisonnière on est parce que si nous avons par exemple le RIM le RIM nous savons tous que la transmission c'est une maladie contagie c'est ça qu'on est dit et puis vous contractez cette maladie en étant en contact avec la personne déjà contaminée déjà infectée il faut nous laver les mains et puis éviter d'être en contact direct avec la personne déjà infectée atteinte d'une maladie saisonnière ce n'est pas qu'on les stigmatise mais on prévient seulement qu'on soit aussi infecté d'une manière générale pour se préserver des maladies saisonnières il faut toujours avoir à l'esprit le respect strict des règles d'hygiène allez on change carrément de chapitre les images que vous allez suivre vous narrent l'histoire de Roserita âgée d'une cinquantaine d'années elle cultive la terre depuis l'âge de 8 ans dans son milieu de travail sans bureau le champ elle utilise même nos caméras pour adresser un message au président de la RDC en ces termes nous attendons du président de la république des outils de travail pour nous permettre de produire une grande nourrir la population un dossier de Françoise Buela dans un film de Pompon Oumba et Patrick Djokoukou l'agriculture facteur de développement nous sommes dans les champs nous sommes ici à Kimoenza nous sommes venus à la rencontre des femmes qui abattent un travail très appréciable les maraîchères qui nourrissent des milliers des foyers à Kinshasa Rose Kita 50 ans révolue elle vient du cas de 28 ans elle tient grâce au travail de la terre aux attendants du président de la république des outils aratoires je n'ai pas besoin de retourner au Kassai j'ai trouvé du diamant dans les champs le témoignage de conforter la détermination de sa maman en deux ans maman a construit une grande maison je suis rendue fille mère je scolarise mes enfants grâce à ce travail ils vont m'aider quand je n'aurai plus de force la femme c'est le transmettre c'est l'histoire de Trifon Mampassi ancien magasinier des indiens converti grâce à son épouse en maraîchers voilà 25 ans ce travail d'agriculteur c'est ma femme qui m'a appris beaucoup ont gagné leur vie grâce à ce métier sur le lit de la il faut s'attendre à des pertes avec la montée des eaux toutes ces cultures sont emportées nous produisons pour nourrir la population nous avons besoin également du soutien du gouvernement les produits cultivés ici terminent leur course dans les assiettes et le contact avec ces femmes courageuses prouve qu'elles nettoient les légumes fraîchement récoltés dans les eaux boueuses de la Loukaya il est urgent de leur apporter ce qui manque pour plus de valeur à cette corvée elles se plaignent également des difficultés de transport pour atteindre les points de consommation durant 5 jours maximum le 8 mars le monde va célébrer la femme un mois le mois de mars est devenu une période de réflexion sur le combat de la femme son émancipation et sa lutte pour l'égalité de chance en RDC la journée de 8 mars est dédiée à la femme de l'Est victime de l'agression rwandaise torturée violée parfois devant son mari et six enfants à Kinshasa la journée est associée curieusement au port de Pagne quelle en est la motivation et les mots de réponse dans ces dossiers spéciales 8 mars du Rédis Kitoutou Peggy Mukunda Raphaël Ntadi et Narcisse le Pagne le Pagne c'est issu qui nous a été imposé pendant la colonisation fait partie de l'identité de la femme congolaise à chaque célébration de la journée de droit de la femme le ministère du genre famille et enfants édite un Pagne officiel et spécial au 8 mars quelle en est la motivation la journée internationale des droits des femmes il y a différents supports qui sont utilisés mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout près des femmes c'est comme ça l'idée est venue de Pagne que si nous faisons véhiculer nos messages par le Pagne ce sont des milliers de femmes qui vont acheter les Pagne qui vont porter les Pagne et lorsque elles vont passer en même temps qu'elles véhiculent en même temps il y a aussi du profit ce support là il est typique aux femmes et il est tout près des femmes il est utilisé par les femmes et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message au fil des années le Pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre c'est depuis 2004 que l'RDC est le précurseur et cette inspiration a traversé les frontières il y a d'autres pays qui nous ont copié donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs c'est pour ça que nous continuons à l'utiliser le 8 mars ce n'est pas seulement les Pagne mais c'est les messages les droits des femmes pas de Pagne spéciale 8 mars cette année la RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'est du pays la guerre de l'est qui est de son entier de fustiger et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous dans nos réalisations graphiques nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent bien sûr à ce que cesse la guerre et que nos femmes nos familles nos enfants à l'est de la RDC en particulier puissent bénéficier de notre bon environnement pour que ce développement est durable nous avons avec les femmes décidé d'offrir ces Pagne que nous devions porter là aux femmes de l'est en signe de solidarité à ces milliers de femmes qui traversent les forêts et les eaux à la recherche d'un abri pas de Pagne officielle certes mais le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises dans l'actualité également le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO a organisé le vendredi 1er mars 2024 un atelier d'évaluation et recommandation sur la situation de femmes candidates dans le cadre du projet d'accompagnement de six femmes dans cinq provinces de la RDC Béti Amani Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui de NDA tient à achever le projet d'accompagnement des femmes candidates dans cinq provinces de la République ce pour impulser une participation accrue et éclairée des femmes aux élections de 2023-2024 en vue d'accroître la représentativité des femmes dans les institutions publiques et assemblées délibérantes à tous les niveaux un atelier d'évaluation et recommandation sur la situation des femmes candidates a été organisée sur les réalités vécues par ces femmes au cours de ce processus électoral en cours fort malheureusement les paris de la parité est loin d'être un succès malgré les efforts fournis par cette plateforme féminine quant aux objectifs il s'agira de collecter les données et documenter la situation vécue par les femmes candidates durant le processus électoral faire une analyse feu-fôme force-faiblesse opportunité menace de la participation politique et électorale de femmes à ce jour proposer des recommandations pour améliorer la participation politique et électorale dans le scrutin restant le processus électoraux à venir au terme au terme de ces travaux CAFCO va produire un rapport détaillé de toutes les situations vécues par les femmes candidates pour ce quatrième cycle électoral qui sera publié et remis à la CENI les cinq provinces concernées par ce projet d'accompagnement des femmes candidates sont entre autres Kinshasa et puis ces titres avant de nous quitter de questions liées à la lutte contre la violence faite à la femme et traite de personnes menues des échanges entre un groupe de jeunes et les experts de la coordination en charge de la jeunesse C'est une rencontre mensuelle purement technique qui réunit les experts de la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes au menu la gestion des bases des données la présentation du rapport annuel et l'organisation d'une séance de travail avec un groupe des jeunes qui ont rencontré le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke à Hadis Abeba lors du sommet de l'Union africaine dans le but de planifier la mise en oeuvre des projets recensés Lorsque nous nous retrouvons dans la commission technique restreinte c'est pour échanger sur des cas de référencement de traite des personnes la traite des personnes des exploitations de l'homme soit par le combat par la voie sexuelle soit par le droit de travaux forcés le trafic des organes donc on échange sur des cas qui sont impenglés non seulement dans la ville des Kinshasa mais à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo et on échange pourquoi ? Parce qu'on devra fournir notre système de base de données c'est ça qu'on appelle le référencement et après dans le but comme nous sommes au début de l'année nous nous sommes réunis particulièrement aujourd'hui pour pouvoir échanger sur le rapport annuel des activités qui ont été faites une seule thématique une seule thématique passée au peigne fin la traite des personnes et concernant des cas de violences sur mineurs récensés ça et là la coordination présidentielle invite les victimes ou leurs familles à saisir directement la justice Les victimes ou les familles des victimes peuvent nous contacter directement mais le service le plus direct à contacter et je voudrais que la population comprenne là-dessus c'est la police ou bien les offices de parquet ça ce sont les institutions qu'on doit contacter directement et la coordination comprend en son sein justement les magistrats qui sont représentés au niveau du et vous avez vu également que nous avons plusieurs unités de police avec nous donc dès que la police est informée d'un cas de viol sur mineur même au-delà un cas d'exploitation couplée de viol sur mineur exploitation sexuelle couplée de viol si nous sommes informés alors la coordination n'intervient pas et quand la coordination intervient c'est en réalité le chef de l'état qui intervient Dans son mot d'ouverture la coordinatrice de cette structure présidentielle madame Chantalier-Lumoulop a soulevé la nécessité d'avoir un calendrier des réunions afin d'assurer un suivi régulier des activités C'était un journal de la rédaction coordonnée par Erudis qui tout tout réalisé par madame Pocky et Yolande Voka assistée de héritier héritier Katendi Ruben Kumbou à nom au mariage à Glodimassa infographe à la RDC merci aussi à vous de nous avoir suivis à très bientôt à la RDC 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 à la RDC